Salut, je suis Princesse Léa du Liechtenstein. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Le moment où ma mère m'a donné naissance, tout le monde dans le village est instantanément tombé amoureux de moi. J'étais le bébé le plus gentil du monde et j'adorais l'attention. Puis, quand j'ai eu deux ans, ma sœur Émilie est née. Et elle était un peu différente. Chaque fois qu'Émilie était en présence de gens, elle criait et essayait de trouver un endroit où se cacher. Un jour, quand j'avais huit ans et qu'Émilie en avait six, maman et papa ont organisé une petite fête royale. J'adorais parler à tous les invités adultes, mais Émilie, elle, était terrifiée. Léa, je veux pas être avec tous ces gens. Je veux être dans ma chambre, mais maman ne me laisse pas faire. Tiens, tu peux te cacher sous ma robe, comme ça personne ne te verra et je te ferai sortir en douce. Mais cacher ma sœur sous ma robe n'était pas la meilleure idée. J'ai fini par trébucher sur la table des rafraîchissements et renverser une fontaine de chocolat sur la robe d'une belle dame. Oh non, maman et papa étaient horrifiés et mon petit accident a fini par faire la une des journaux. Mais maman et papa ne m'ont pas blâmée pour ce qui est arrivé. Ils étaient juste inquiets et confus. Pourquoi Émilie est si anxieuse et a peur de tout le monde ? Est-ce que c'est de notre faute ? Ça n'a aucun sens. L'anxiété d'Émilie n'a fait qu'empirer au fil des ans. Quand elle a huit ans, elle refusait même de quitter notre chambre. Tout le monde dans le village m'adorait encore, évidemment. Mais ils étaient convaincus que quelque chose n'allait pas du tout avec Émilie. J'ai entendu dire qu'elle regarde par la fenêtre toute la journée. C'est une honte qu'elle ne soit pas plus comme sa sœur, Léa. Le pire, c'est qu'Émilie voulait que je reste avec elle dans notre chambre tout le temps. Je ne pouvais même pas descendre pour le dîner sans qu'Émilie ne se mette à pleurer. « S'il te plaît, ne me laisse pas. Je me sens si seule et tu es la seule personne que j'aime vraiment. » C'était difficile de lui dire non. Mes parents ont essayé de l'inscrire à une thérapie, mais rien ne semblait fonctionner pour l'aider. Et avec le temps, j'en ai eu assez d'être enfermée dans ma chambre et je voulais partir et avoir une vie. Une nuit quand j'avais 16 ans, je me suis promenée autour du château pour prendre de l'air. Soudain, j'ai levé les yeux et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Il y avait un type qui essayait de grimper sur le toit. « Hé, qu'est-ce que tu crois faire ? » « Euh, monter sur le toit ? À quoi ça ressemble ? » « Excusez-moi, mais il se trouve que c'est le château du roi et de la reine. Vous feriez mieux de descendre avant que je ne le dise à mes parents. » Le type a sauté du toit, atterrissant à quelques centimètres de moi. « Voilà, je suis descendu. De rien. » Sur ce, il est parti et j'ai senti mon sang bouillir. Je savais qu'il essayait de causer des problèmes. Le lendemain, je suis descendue pour le petit-déj et j'étais choquée de voir mes parents avec le type qui avait escaladé le toit hier soir. « Oh, chérie, tu es réveillée. J'aimerais te présenter Nico, le fils du duc. Tu sais, il est un jeune homme assez charmant. » « Mais, mais, je l'ai vu grimper sur le toit du château hier soir. Il est dangereux ce type. Il ne fait rien de bon. » « Oh, 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 oh. Non, non. Nico aime juste s'allonger sur notre toit pour regarder les étoiles la nuit. » « Quoi ? Mes parents étaient fous. Quel roi et quelle reine laisserait une personne bizarre escalader les murs de leur château la nuit et croire un mensonge aussi stupide ? » « Bien, soyez naïfs et laissez cet intrus faire son travail. Mais quand il mettra toutes nos vies en danger, ne venez pas pleurer auprès de moi. Je vous préviens. » « J'ai alors décidé que j'allais m'approcher furtivement de Nico et voir ce qu'il faisait. J'ai demandé à un de nos gardes de m'emmener sur le toit avec un harnais et une corde. Mais cette nuit-là, en montant sur le toit, j'ai vu Nico assis avec des larmes dans les yeux. Il n'avait même pas l'air surpris de me voir. » « Nico, tu vas bien ? Je suis venue voir comment tu allais, mais… » « Je me suis dit que tu viendrais me voir tôt ou tard. Et je n'ai pas été bien depuis des années. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je ne suis pas vraiment le fils du duc. Je suis adoptée. Quand j'avais dix ans, mes parents m'ont quittée et ne sont jamais revenus. » « Waouh, je ne savais pas ça. » Mes parents étaient amis avec les tiens. Alors, ils m'emmenaient souvent ici quand j'étais jeune. Ma mère et moi avions l'habitude de nous asseoir ici ensemble et regarder les étoiles. Une fois, elle m'a dit que si je me perdais, je devais venir à cet endroit et regarder les étoiles. Je sais qu'elle ne reviendra jamais ici, mais traîner à cet endroit me fait sentir proche d'elle. « Ton père est un saint. C'est lui qui a convaincu le duc de m'adopter. J'aimerais juste que mes parents ne me manquent pas autant. » J'étais trop abasourdie pour parler. Je l'avais totalement mal jugée. Nous avons fini par parler pendant des heures et avant que je ne le sache, le soleil se levait. Je devrais y aller, mais c'était vraiment amusant. Peut-être qu'on peut refaire ça demain soir ? « J'aimerais bien. Tu es plutôt cool, Léa. » Puis un jour, quelque chose de fou s'est produit. J'étais en train de déjeuner à l'école quand soudain, quelques filles se sont approchées de moi avec des sourires en coin. « Selon l'une de tes servantes, ta sœur bizarre a jeté une chaise sur une de tes servantes ce matin. Nous savions pas qu'elle était aussi folle que ça ? » « Oh, mon Dieu ! Je voulais disparaître. Il devrait juste l'enfermer pour toujours. » « Tu n'aurais pas dû dire ça ! » J'ai tiré sur les cheveux de la fille et elle a commencé à crier. Et juste à ce moment-là, quelqu'un a poussé la fille en arrière et c'était Nico. « Vous avez oublié que vous parlez à notre future reine, les filles. Viens, Léa. Allons faire un tour. » Nico m'a éloigné des filles et c'est là que je lui ai demandé comment il était dans mon école. J'ai été scolarisée à la maison toute ma vie, mais mon père a décidé qu'il était temps que je commence à étudier avec d'autres enfants. J'étais vraiment heureuse que Nico ait été transférée, mais ces mots m'ont fait penser à Émilie. Elle n'avait jamais pu aller dans une école normale. Tout à coup, j'ai eu des larmes aux yeux et j'ai tout raconté à Nico à propos d'Émilie. Comment elle ne sortait presque jamais de sa chambre, comment mes parents avaient honte d'elle et comment je devais toujours rester auprès d'elle. « Et si les filles ont raison ? Si Émilie est vraiment folle et qu'elle commence à perdre la tête, alors quoi ? » « Je ne sais pas, mais tu ne devrais pas avoir à sacrifier ta vie pour elle. Émilie a probablement juste besoin de quelqu'un en dehors de sa famille pour se sentir en sécurité. Si tu veux, je peux venir lui parler. » J'ai pris Nico dans mes bras et j'ai immédiatement accepté. Cette nuit-là, je l'ai emmené dans notre chambre et Émilie a commencé à avoir une crise de panique. « Hé, c'est bon ! Nico est un ami ! » Puis, soudain, Émilie s'est levée pour vraiment voir Nico. Et quelques secondes plus tard, elle était en pâmoison. « Je ne savais pas que Léa avait de si beaux amis ! » « Tu sais que je suis une princesse aussi, pas vrai ? » Émilie a carrément commencé à flirter avec Nico devant moi. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, Nico la poussait à s'ouvrir sur ses problèmes. « Je comprends ce que tu traverses. Parfois, je suis tellement déprimée que je ne veux même pas quitter mon lit. Mais parfois, être seul n'a fait qu'empirer les choses pour moi. Et si je te présentais à certains de mes amis à l'école ? On peut commencer tout doucement si tu veux. » À mon grand étonnement, Émilie a accepté. Nico et moi avons commencé par l'emmener se promener dans le parc et de temps en temps, nous lui présentions des gens. J'étais si reconnaissante envers Nico et au fil du temps, nous sommes devenus très proches et j'ai secrètement commencé à avoir des sentiments pour lui. Une nuit, nous nous promions tous les trois le long de la jetée quand soudain, Nico a trébuché et est tombé sur le côté et se cogne en la tête sur un rocher. Puis, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. J'ai sauté dans le lac pour le récupérer. Et quand j'ai réussi à le sortir, il était inconscient. Heureusement, je connaissais le RCP et en une heure, il a commencé à se réveiller. Il était sauvé. Le lendemain, je suis allée rendre visite à Nico chez lui pour voir comment il allait. Quand je suis arrivée, il était allongé sur le canapé et avait l'air très mal en point. « Hé, comment tu te sens ? » Je me souviens juste que j'ai heurté un rocher et que j'ai failli me noyer et que quelqu'un de spécial m'a sauvé la vie. Tu n'as pas idée de ce que ça représente pour moi, Léa. Je ne me suis pas sentie aussi aimée depuis des années. Mon cœur a explosé. J'étais sur le point de me pencher et de l'embrasser quand Émilie est arrivée. Et Nico a pris sa main. Émilie m'a dit qu'elle avait plongé dans l'eau pour me récupérer et qu'elle m'avait fait un massage cardiaque. Elle est un ange. À ma grande horreur, Nico a rapproché Émilie et l'a embrassée. J'avais l'impression que j'allais vomir. J'ai tiré sur le bras d'Émilie et je suis entrée dans une autre pièce. « Comment peux-tu t'attribuer le mérite d'avoir sauvé la vie de Nico ? » « C'est mon meilleur ami depuis l'année dernière. Et si tu veux savoir, je suis amoureuse de lui. » Léa, j'étais misérable toute ma vie. Je ne sais pas si un homme ne voudrait jamais être avec moi, vu tous les problèmes que j'ai. Cela pourrait être ma seule chance d'être heureuse. Mais je suppose que ça n'a pas d'importance pour toi. Alors va dire la vérité à Nico et sois l'héros du village. Je vais juste m'enfermer dans cette chambre pour toujours. » Émilie s'est précipitée dans la salle de bain et a claqué la porte. Je n'arrivais pas à penser correctement. J'ai couru hors du palais de Nico pour me vider la tête. Je voulais tellement dire la vérité à Nico, mais peut-être qu'Émilie avait raison. Et si c'était sa seule chance d'avoir une vie normale ? En fin de compte, j'ai décidé de laisser Émilie s'attribuer le mérite. Ce ne serait probablement pas un gros problème. Elle serait le héros du village, pour une fois. De plus, ce n'était pas comme si elle et Nico allaient se marier en une nuit. J'avais le temps de réfléchir. Sauf que la célébrité d'Émilie a duré plus qu'une semaine. Le pire, c'est qu'elle et Nico se rapprochaient beaucoup. Ils sortaient même tous les deux ensemble. Il la réconfortait à chaque fois qu'elle avait une crise de panique et il la félicitait chaque fois qu'elle quittait le château. Bon sang ! Était-il son petit ami ou sa baby-sitter ? Puis un soir, mes parents ont invité Nico à dîner chez nous et papa a fait une annonce qui m'a totalement chavirée. Il a dit « Après beaucoup de réflexions et de discussions, nous aimerions que Nico soit notre nouveau roi. Nous l'aimons comme notre propre fils et nous ne pouvons pas penser qui serait un meilleur mari pour notre chère fille. Ma mâchoire est tombée. » Alors j'allais être avec Nico après tout. Tout allait s'arranger. Mais Émilie était furieuse. « Alors, tu vas juste m'enlever Nico, comme ça ? » « Tu veux dire que je vais épouser Léa ? » « En fait, tu vas épouser Émilie et elle sera la reine à la place de Léa. Vous faites un si beau couple tous les deux et c'est vraiment un miracle qu'Émilie ait été capable de te sauver la vie, même avec toutes ses difficultés et c'est totalement remarquable. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing en plein visage. C'est vous ! Je suis la fille aînée ! C'est moi qui est censée être la reine ! Et vous savez quoi ? Je suis celle qui a sauvé Nico ! Je n'aurais jamais dû laisser Émilie mentir et s'en attribuer le mérite et je ne vais pas la laisser prendre ma couronne ou épouser Nico non plus ! Avant que quiconque puisse réagir, je me suis enfui de la table et je suis allée dans ma chambre. Soudain, j'ai senti que quelqu'un se tenait au-dessus de moi et c'était Émilie avec du feu dans les yeux. « Pourquoi tu m'as balancée comme ça ? Tu peux toujours avoir le gars de tes rêves tant que ce n'est pas Nico ! » J'ai aimé Nico pendant plus d'un an. « Émilie, j'ai tout sacrifié pour toi ! J'ai passé des jours entiers enfermée dans cette foutue pièce pour que tu ne te sentes pas effrayée et toute seule ! Et est-ce que tu m'as déjà remerciée pour ça ? Donc, tu me dis que je suis redevable d'une certaine manière ? Je ne t'ai jamais demandé de te sacrifier pour moi ! Tu aurais pu me laisser quelques heures si c'était trop ! Ce n'est pas ma faute que tu ne t'aies pas fixée de limite ! Désolée, mais je ne suis responsable que pour mon propre bonheur ! » Et c'était ça ! Sans réfléchir, j'ai giflé Émilie au visage, très fort ! Émilie s'est retournée et s'apprêtait à me pousser, mais au lieu de ça, elle a trébuché et est tombée par terre, dégringolant les escaliers. Tout le monde a appelé à l'aide et une ambulance est arrivée. « Qu'est-ce que j'avais fait ? » Je suis allée à l'hôpital avec les autres, mais je n'ai pas pu voir Émilie pour l'instant. J'avais mal au ventre ! Soudain, j'ai senti la main de quelqu'un sur mon épaule. C'était Nico. « Hé ! Émilie va s'en sortir. Elle va avoir un plâtre pendant quelques semaines. » « Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez moi ! Comment ai-je pu blesser ma propre sœur ? » « Peut-être parce que tu en avais assez de la laisser prendre ce qui est à toi ? » « Les domestiques ont entendu ta conversation avec Émilie, que c'est toi qui avais sauvé ma vie et que tu l'as laissé s'attribuer le mérite. » J'étais totalement silencieuse. Je n'y avais pas vraiment pensé de cette façon, mais Nico avait raison. « Aussi, j'ai besoin d'avouer quelque chose. Je suis aussi amoureux de toi. Je le suis depuis longtemps. » Je pensais que j'aimais Émilie parce qu'elle m'avait sauvé la vie, mais nous n'avons pas cette connexion que toi et moi nous avons. « Je veux être avec toi, Léa, pas avec ta sœur. » Soudain, Nico s'est penché pour m'embrasser. « Oh mon Dieu ! Je voulais tellement l'embrasser ! » Mais pour Émilie, je ne pouvais pas lui faire ça. Je me suis enfui de Nico à cette seconde. Je devais parler à Émilie. Je suis sortie pour lui apporter des fleurs et je me suis excusée pour tout. « En fait, c'est moi qui dois des excuses. Je suis allée beaucoup trop loin en te volant, Nico, et ta couronne aussi. » « Je sais que Nico ne me voit pas comme une petite amie. » « C'est bon, Émilie. C'est dû passer maintenant. Tout va bien se passer. » « Je suis heureuse que tu ailles bien. Honnêtement, moi aussi. » J'ai serré ma sœur dans mes bras. « Aujourd'hui, je suis mariée à Nico, la reine du Liechtenstein. » Émilie s'est aussi mariée et elle a trois enfants.